Bonjour, moi c'est Jean-Luc, je suis bénévole et je ne suis pas marin, donc je ne suis pas certain de toutes vos questions, mais peut-être que certains d'entre vous pourront y répondre à ma place. Donc bienvenue sur un Imoka. Un Imoka, qu'est-ce que c'est ? C'est un bateau de course, monocoque, spécialement conçu pour les courses autour du monde. Sur le Vendée Globe, vous ne verrez que des Imoka. Il y a d'autres courses, d'autres types de courses, comme la Transat Jacques Vabre ou la Route du Rhum, où vous pouvez avoir différents types de bateaux, des monocoques, des multicoques, des très très gros multicoques. Vendée Globe, ce sont uniquement des Imoka monocoques. Alors, pour pouvoir être dans la classe Imoka, il y a un certain nombre de règles à respecter. Une première, c'est la longueur. Un Imoka ne peut pas faire plus de 60 pieds, soit un peu plus de 18 mètres. Il y a des règles aussi sur la largeur. Je crois que ce n'est pas plus de 5 mètres 35. Je ne suis pas certain de la longueur, de la taille, mais c'est à peu près ça. Ça doit respecter aussi, il y a un seul mât central qui peut monter jusqu'à 27 mètres. Celui-ci, je ne sais pas s'il fait 27 mètres, je ne crois pas. Il a dû être coupé pour pouvoir être transporté plus facilement. Mais je ne monterai pas là-haut pour vous donner la taille exacte. Il y a d'autres règles sur un Imoka, par exemple, le nombre d'appendices. Alors, les appendices, ce sont les dispositifs qui sont sur le bateau, qui vont tremper dans l'eau, mais qui ne font pas partie de la coque. En particulier, les deux safrans qui sont à l'arrière pour donner l'orientation du bateau, les foils quand il y en a, et la quille qui se trouve en dessous. Aujourd'hui, c'est limité à 5 appendices. On ne peut pas mettre des foils partout, le long du pont. Particularité aussi, sur certains de ces appendices, notamment les deux safrans et la quille, ils sont d'une couleur particulière. Il faut qu'ils soient rouges fluo, ou jaunes fluo, ou verts fluo, ou fuchsia fluo, pour qu'en cas de retournement, on puisse repérer le bateau plus facilement. Autre règle sur un Imoka, au moins au départ de la course cette année, ils ne peuvent pas embarquer plus de 8 voiles. Sachant que la grande voile ne va pas bouger, sauf avarie majeure qui les contraindrait à ne plus pouvoir l'utiliser. Donc il y a 7 voiles qui peuvent être montées sur la voile d'avant. Ces 7 voiles, elles sont stockées en dessous, sous le pont. Là, ce n'est pas la salle à manger, c'est le stockage des voiles. Et elles vont entrer et sortir sur le pont par la petite trappe qui est juste là. Donc autant vous dire qu'il faut qu'elles soient convenablement roulées pour pouvoir rentrer et sortir. Donc ça veut dire que quand ils changent la voile, en fonction des conditions météo, soit ils peuvent les rouler ici et les faire redescendre, soit ils vont les jeter dans le compartiment. Ça veut dire qu'après, il y a toute une opération en dessous pour la rouler. Et en plus, il faut les repositionner, puisqu'elles contribuent à l'équilibre du bateau. Une voile de ce type-là, c'est 60 à 70 kg. Donc autant vous dire que les hommes et les femmes qui embarquent sur le Vendée Globe, il faut qu'ils soient aussi préparés physiquement pour pouvoir gérer ce genre de choses. Donc ce bateau, cette Imoca, lui, il a été conçu et mis à l'eau en 1996 par Yves Parlier et deux architectes, messieurs Finot et Conk. Ces deux architectes, ils ont contribué sur cette édition du Vendée Globe à la conception de deux bateaux, celui de Thomas Ruyand et Arkea Paprec. A l'époque, quand il est sorti, il avait une innovation majeure, c'était la forme du mât. Elle n'est pas simplement cylindrique, c'est un mât L. Il est profilé. Oui ? Est-ce que c'est Thomas qui a construit un paquebot ? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Thomas Ruyand, je ne crois pas. Peut-être qu'il contribue, en fait, par sa connaissance de la voile. Je sais qu'il y a des paquebots à voile qui doivent sortir, peut-être qu'il a été associé à ça. Mais je ne pense pas qu'il ait conçu le paquebot lui-même. Donc ce bateau, un mât profilé, il est rotatif, ce qui lui permet, en fait, de pouvoir tourner un peu et donc permettre à la grande voile de continuer à avoir le vent au maximum sans avoir besoin de lancer le bateau dans des manœuvres. Il a un palmarès impressionnant, ce bateau, donc mis à l'eau en 1996. 1997, il est vainqueur de la Transat Jacques Vabre, donc la course entre Le Havre et San Salvador au Brésil. Et les skippers de l'époque, c'était Eric Tabarly et Yves Parlier. 1998, vainqueur de la route du Rhum, skippé par Thomas Coville. Thomas Coville, c'est le skipper, aujourd'hui, de l'ultime Sodebo, qui a un très, très gros multicoque qu'on a eu la chance de voir au sable dans le port, pas cet été, mais l'été dernier. Ce bateau a fait deux fois le tour du monde dans le cadre du Vendée Globe, dont une année, il était skippé par... Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Hélène MacArthur. C'est ce que je vais faire. Et en 2007, ce bateau effectue sa dernière course, skippé par Yannick Bestaven, il finit 13e de la Transat Jacques Vabre. Après, il a été désarmé, en fait, il ne pouvait plus embarquer les nouvelles évolutions. Telles qu'il était conçues, ce n'était pas possible. Et depuis quelque temps, il est utilisé comme outil de communication au profit d'Initiative Coeur, qui est une organisation humaine qui, en fait, vient en aide, qui est là pour aider au financement d'une association, Mécénat Chirurgie Cardiaque. Il y a trois sponsors, Caline, Vinci Énergie et Chocolat du Coeur. Il faut savoir que tout un chacun, on peut aider au financement de cette association qui ne vit que de dons, en allant sur les réseaux sociaux, en likant les pages ou en s'abonnant, en fait, à certaines pages. Un clic sur les réseaux sociaux, c'est un euro reversé par les sponsors au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est donc une association qui veut de venir en aide à des enfants du monde entier qui sont victimes de malformations cardiaques et qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays pour des conditions financières, humaines où ils n'ont pas les moyens techniques de le faire. Il faut savoir que tous les dons qui sont faits vont entièrement à la partie chirurgie, à la partie médecine. Rien ne revient, le bateau, il est financé par les sponsors. Les dons que vous pouvez faire soit à travers des réseaux sociaux ou si vous allez sur le village et un stand d'initiative cœur, là, c'est pareil, vos dons reviendront entièrement au profit de cette association. Une opération de ce type-là, c'est en moyenne 12 000 euros. Donc, c'est important de pouvoir faire les dons. Depuis 2009, l'association a pu réaliser 485 opérations d'enfants. L'objectif, c'est d'arriver à 500 au bout de ce Vendée Globe. Le skipper d'initiative cœur, c'est Samantha Davis. C'est sa quatrième participation au Vendée Globe, la deuxième sous les couleurs d'initiative cœur. En 2020, elle était en course, en compétition. Quand elle était victime d'une avarie, elle a rencontré un objet flottant non identifié, un OVNI, qui la contrainte à rallier l'Afrique du Sud pour réparer. Du fait qu'elle a dû faire appel à l'assistance, elle n'était plus en course pour la partie compétition. Donc, elle n'était plus classée officiellement. Mais elle a choisi de finir son tour du monde pour continuer à récolter des fonds pour l'association. D'ailleurs, à cette occasion, dans cette collision, en fait, elle a été blessée, Samantha, et du coup, sur cette édition, elle bénéficie d'un bateau neuf qui a été mis à l'eau en 2022-2023 et pour lequel elle a demandé aussi des évolutions quant à sa sécurité dans le cockpit. C'est le cas de pas mal de bateaux cette année qui ont évolué aussi parce que c'est bien beau d'avoir des bateaux super performants et une très belle technique, mais si les skippers n'ont pas les conditions physiques pour pouvoir les exploiter, en fait, ça ne sert à rien. Une autre anecdote sur Yves Parlier, le concepteur de ce bateau, en 2000, il fait le Vendée Globe, pas sur ce bateau-là. Il est en tête depuis un mois et demi quand il est victime d'une avarie majeure, son mât se brise et il décide de le réparer tout seul. Il ne veut pas abandonner donc il répare son mât et il arrive à rentrer au sable, il finit 13e de la course. La fin de course est éprouvante, il n'a plus rien à manger donc il se débrouille en pêchant, en mangeant des algues, enfin, il s'est vraiment débrouillé pour rentrer. Et cet exploit en fait est illustré par un téléfilm qui s'appelle Seul avec Samuel Lebihan et qui va être diffusé lundi soir ou mardi soir sur France 2 en prime time. Donc si vous avez l'occasion de le voir, maintenant que vous êtes monté sur un bateau comme ça, vous aurez encore plus conscience de la valeur de l'exploit qu'il a pu réaliser. Il n'a pas bu avec aussi l'eau sur les voiles pour voir, je crois qu'il se servait de l'eau qui... Pour récupérer l'eau, c'est possible. C'est un exploit extraordinaire. Alors, Sam Davies. Vous n'avez pas réussi à le faire chauffer avec le soleil pour pouvoir remettre le map. C'est possible, vous en savez plus que moi. Vous devez savoir qui est le détenteur du record du Vendée Globe, qui a mis le moins de temps. Son prénom, c'est Armel. Le Cléach. 74 jours en 2016. Le premier vainqueur du premier Vendée Globe, c'est Titouan Lamazou, qui lui avait mis 109 jours en 1990. 74 jours, 109. Si vous allez vous promener sur la petite jetée, celle qui conduit au phare vert, vous verrez tout le long, il y a des plaques qui portent le nom de tous les marins qui ont terminé le Vendée Globe et du temps qu'ils ont mis pour finir, pour faire leur tour du monde. Ça vous permet de voir aussi et la plaque est positionnée proportionnellement à la durée de leur course. Ça permet de voir comment ça a évolué d'une édition à l'autre et comme un même skipper a évolué en fonction des bateaux qu'il a eus et de sa connaissance, comment ça a pu évoluer d'une course à l'autre. Le dernier vainqueur du Vendée Globe, vous le connaissez, Yannick Bestaven. Est-ce que c'est lui, là je suis un peu méchant, mais est-ce que c'est lui qui est arrivé le premier au sable ? Non, c'était Charlie Dallin. Et en fait, pourquoi il a été déclaré vainqueur ? Il y a eu un marin qui a eu un gros problème pendant le Vendée Globe, c'est Kevin Escoffier sur PRB. Son bateau s'était retourné dans l'océan Indien et du coup, Jean Le Cam et Yannick Bestaven se sont déroutés pour aller lui porter secours. C'est Jean Le Cam qui l'avait récupéré à 2h du matin dans des creux impossibles qui l'avait donc sauvé. Et du coup, ils ont bénéficié l'un et l'autre d'un bonus de temps du fait qu'il s'était dérouté pour aller lui porter secours. Donc il est rentré quatrième au sable et en fait, avec le temps qui lui a été crédité, il a été déclaré vainqueur. Quand même des... Mais les marins sont solidaires de toute façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce Vendée Globe, je vous ai dit que Samantha Davis avait fait évoluer son cockpit. Elle n'est pas la seule. Il y a vraiment des concepteurs qui ont tenu compte de la vie des skippers à bord. Il y a des skippers qui se sont associés aussi pour faire évoler leurs bateaux. Jean Le Cam et Eric Bélion se sont associés pour faire évoler leurs bateaux, pour l'alléger, pour le rendre plus maniable, si je puis dire, plus vivables. Jean Le Cam il ne croit pas aux foils. Il lui dit « Moi, je ne veux pas aller vite certaines fois » parce que les foils, pour qu'ils soient efficaces, c'est certaines conditions de mer et de vent. Il lui dit « Moi, je veux aller un peu plus vite tout le temps. » Donc, ils ont conçu un bateau qui doit leur permettre de gagner un nœud et demi. Il y a un nœud et demi plus vite que le dernier Vendée Globe. Ah oui, d'accord. Ça va être très bien. Voilà. Jean Le Cam c'est son bateau et c'est lui qui a coaché Violette, la jeune femme de 23 ans et qui part cette année sa première édition. C'est Jean Le Cam qui l'a coachée et elle part sur son bateau, le bateau qu'il a utilisé lui sur les deux derniers Vendée Globe qui a été adapté par rapport à elle. Je pense que si Jean Le Cam il a coaché cette demoiselle c'est qu'il doit y croire fortement. Je pense que si elle elle ne gagne pas cette année on en entendra peut-être parler d'elle dans quelques années encore. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur ce bateau, un peu les coulisses de la course et pourquoi il est là et pourquoi on compte sur vous. Et maintenant vous allez pouvoir aller voir Cathy qui va vous expliquer un peu le cockpit comment ça fonctionne. Vous pourrez visiter le cockpit et je pense que vous allez vous inscrire pour la prochaine croisière. Merci de votre attention. Merci de votre attention.